Bonjour, bienvenue sur Total Sport International pour cette interview spéciale avec Mathias Fayton, l'un de joueur au cadre de cette sélection de la Guadeloupe. Bonjour Mathias. Bonjour, bonjour, attends. Cette interview, je dois vous le dire, c'est pour la deuxième fois, elle va réaliser parce qu'hier on l'avait déjà réalisé mais il y avait des soucis. Comment allez-vous Mathias ? Ça va, ça va très bien, merci beaucoup, merci, ça va. On est quasiment à 24 heures de ce grand rendez-vous contre la Martinique. Comment vous vous sentez, comment supportez l'équipe ? Franchement, ça va, tout va bien, on s'entraîne comme on peut, voilà, avec les conditions qu'on est et on s'entraîne, on essaye de faire du mieux qu'on peut. Le staff a essayé de mettre tout ce qui est en l'heure possible pour qu'on s'entraîne correctement et pour qu'on travaille bien et on espère que demain sera prêt. Donc, c'est un match un peu spécial parce que la Martinique, c'est l'île voisine de la Guadeloupe, on va dire, c'est un derby. Comment aborder un tel match ? On sait que ça ne va pas être un match facile, on sait que c'est un derby, on connaît l'enjeu et le contexte de ce match-là, mais je pense qu'on a un groupe à faire, voilà, on a un bon groupe, on sait ce qu'on sait ce qu'on est capable de faire. Maintenant, il va falloir travailler ensemble, attaquer et défendre ensemble pour pouvoir espérer un résultat. Attaquer et défendre ensemble, c'est exactement la marque fabrique de cette sélection, cette solidarité qui existe depuis un bon moment dans cette sélection. Bien sûr, on connaît les forces, on connaît les difficultés de la sélection, donc on sait pourquoi on vient et quand on est là, c'est une famille, c'est une union fraternelle, j'ai envie de dire, et on le montre sur le terrain. Depuis, on va dire, quelques temps, c'est vrai, vous êtes arrivé en 2021, donc on va dire déjà, vous vous êtes imposé dans cette sélection et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes l'un des leaders techniques de cette sélection. Est-ce que, certaines fois, vous êtes conscient de cette responsabilité ? Bien sûr, bien sûr, comme on dit, il faut assumer les responsabilités. Après, voilà, on a un très bon groupe, on a beaucoup de talent, notamment offensivement, mais voilà, comme je l'ai dit, les coéquipiers aussi, je les remercie, ils essayent toujours de me mettre dans les meilleures dispositions pour que je puisse faire le maximum offensivement. Donc, j'essaye de répondre sur le terrain et comme à mon habitude de moi, je vais tout donner. Mathias Fayton, c'est un joueur percutant, un joueur qui est capable de déstabiliser une défense et on a vu très souvent, quand vous décidez de faire la différence, la différence est faite. Ça, c'est toi qui le dis, mais non, non, c'est sûr que voilà, on essaye d'apporter ce qu'on est capable de faire, on essaye de le faire à 100%, notamment offensivement. Et voilà, il va y avoir du déchet, c'est sûr, parce que je suis un joueur qui aime prendre des risques, mais quand ça marche, quand ça marche, c'est beau. Donc, non, on va jouer comme d'habitude, on va jouer personnellement, je vais jouer mon jeu. On va essayer d'apporter du danger à chaque fois qu'on aura la balle. Donc, vous allez jouer votre 24e, 25e match sur les couleurs des Guadaboys. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette double confrontation contre la Martinique ? Deux victoires, tout simplement. On espère deux victoires, on espère que le public sera au rendez-vous aussi, notamment à domicile. Et voilà, comme je l'ai dit, moi, je suis content de faire mon 24e ou 25e match, je ne sais plus. Mais voilà, le plus important, c'est le collectif. On espère gagner ces deux matchs-là, parce que la vie ne s'arrête pas après ce match-là. La vie continue, il y a un quart de finale à aller chercher. Et voilà, on espère qu'on va gagner ces deux matchs. En tout cas, on va les démarrer pour gagner. Hier, vous avez distribué des matériels à Olympique Club de Monalo, on va dire, votre quartier. Comment s'est passée cette distribution ? Très bien, très bien. Ça s'est vraiment très, très bien passé. Les enfants étaient très contents, les parents, tout le monde, les dirigeants. C'est ce qu'on voulait, passer un bon moment, rendre heureux les enfants de l'école de foot. Et voilà, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice comme on peut. On essaye d'aider avec nos moyens. Et les enfants sont très contents et on va essayer de continuer à les accompagner. Donc, j'ai vu également, vous avez aidé les mois passés, les enfants de la Désirade. On va dire, c'est une façon pour vous d'inculquer, on va dire, cette passion chez les plus bêtises. Bien sûr, bien sûr, c'est important. Aujourd'hui, c'est l'avenir. L'avenir, c'est eux, c'est les enfants. Et voilà, aujourd'hui, même comme un foot Désirade, l'association créée par Joël Noyon, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est une très, très bonne initiative. Il m'a demandé d'être le parrain. Et c'est avec plaisir que j'ai accepté. J'ai aussi aidé avec les moyens qu'on a. Et aujourd'hui, je suis très content. Comme je l'ai dit, c'est un club comme l'Olympique. C'est un club de mon quartier d'enfance, là où j'ai grandi, là où toute ma famille est, là où mon père a grandi notamment aussi. Il y a toute ma famille là-bas. Donc, pour moi, c'est obligatoire de les aider. Donc, vous vous entamez votre deuxième saison au CSK Sofia en Bulgarie. Comment ça se passe pour vous ? Ça va, ça va. Il y a eu une prise de conscience aussi. Des changements de pays, etc. Il y a eu un temps d'adaptation. Et aujourd'hui, ça se va, ça va, ça va. On a fait un mauvais début de saison. On a eu un changement de coach. On a une grosse équipe. Je pense que comme on dit, quand la mayonnaise prendra, ça sera bon, je pense. La saison dernière, vous avez été avec Duquen Stazan. C'est vraiment un très bon joueur. Vous avez formé un très bon duo. Donc, comment ça s'était passé ? Ça s'est bien passé. Duquen, c'est un très bon joueur. C'est un attaquant. C'est un striker, comme on dit. Il a la recherche du but. Donc, derrière, c'est à nous de sortir les déplacements et de mettre le ballon au bon moment, faire la différence et le mettre sur orbite pour pouvoir finir. Donc, demain, un message pour les Guadaboys, un message pour les Guadeloupéens, Guadeloupéennes, un message pour les supporters de Mathias Payton. Non, les supporters de Mathias Payton, je ne sais pas, mais les supporters de l'équipe, oui. On vous attend au rendez-vous demain, à 16h, ici même au Gauzier. On espère que vous serez nombreux. On aura besoin de vous. Et on espère qu'on repartira avec la victoire. Merci beaucoup, Mathias. Merci d'avoir accepté cette invitation pour une deuxième fois. Merci à toi. Voilà, merci beaucoup.